Bonjour! Bienvenue dans le défi 86. On est à la vidéo 83. Il reste trois jours avant le méga party de vendredi. Ouh! C'est génial! C'est vraiment extraordinaire. Bien content. J'ai appelé ça aujourd'hui saisir l'opportunité. Pourquoi j'ai appelé ça comme ça? J'arrive d'un salon. En fin de semaine, j'étais dans un salon à Grambé. Et j'ai pour conviction que, si on peut faire une image, que notre chemin est tracé. Et si je me fie à ce que j'ai entendu en fin de semaine, parce que c'est un salon qui est sur le bien-être, la santé, le développement personnel. Il y a beaucoup aussi d'approches ésotériques, des choses comme ça. Fait qu'on voit les lignes de la main. On voit des gens qui vont travailler sur les vies antérieures, sur les auras, sur la numérologie. Tu vas en avoir qui vont être dans l'alimentation, dans les pierres, les cristaux, les énergies. Encore plein, 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 plein de choses. Les bols tibétains et tout ça. Et j'y suis allée, moi, dans un esprit où je n'avais pas d'attente, mais j'avais lancé une demande de rencontrer une personne que j'avais déjà croisée dans un autre salon et que j'avais perdu sa carte et que je cherchais depuis ce temps-là. Le fait que je la rencontre, j'aimerais ça la recroiser dans un autre salon. Elle était là. C'est fantastique comment est-ce que, quand on voit des choses dans l'univers, comment est-ce qu'on est répondu, de saisir l'occasion et de voir les messages, en fait, qui sont sur notre chemin et qu'on ne voit pas nécessairement. Et moi, je me suis rendu compte que si je n'avais pas fait un chemin préalable pour m'ouvrir l'esprit à certaines choses, je serais passée à côté de plusieurs choses en fin de semaine. Et il est arrivé des situations. J'ai rencontré des gens, wow, des gens extraordinaires, des gens fantastiques qui m'ont fait vivre des expériences absolument extraordinaires parce que j'ai été dans cette ouverture-là. Je me suis permise de vivre ça et de le prendre pour moi et d'accepter de saisir l'opportunité parce que, en fait, la demande était là. Et je l'ai entendu. Et j'y ai répondu. Est-ce que ça vous arrive des fois que, dans votre vie, tu sais, il se passe des choses comme ça? Ou, tu sais, ça fait longtemps que tu veux quelque chose, que tu demandes de quoi, puis que là, ça se présente. Tu le vois qui est là, mais tu n'en saisis pas l'opportunité parce que tu ne t'y autorises pas. Ou qu'au contraire, tu vas faire, depuis le temps que je demande merci, et que tu vas apprécier le fait que, parce que c'est toujours sur notre chemin. Ce qui fait la différence, c'est qu'on ne le voit pas tout le temps. Souvent, on va se promener comme ça. On n'a pas beaucoup de vision. Puis, à un moment donné, on élargit notre champ de vision. C'est un peu comme, tu sais, quand tu achètes une voiture, tu achètes une marque de voiture. Tu n'en voyais pas. C'est la première fois que tu vois ça chez le concessionnaire, ce modèle-là, cette année-là, ce style-là. Tu triples dessus. Tu te dis, oui, moi, c'est celle-là que je veux. Puis là, tu vas sur le chemin, puis finalement, tu en voyais partout. Pourquoi? Parce qu'avant, tu ne les voyais pas. Ton attention n'était pas sur ça. Mais maintenant, tu as ouvert ton esprit à ça. Ton focus, c'est en aller sur autre chose. Ça fait que maintenant, tu les perçois et tu les vois. Ça fait que c'est un peu comme ça pour à peu près tout. Et même pour les demandes que l'on fait et le besoin. Parce que des fois, on veut quelque chose. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'on a besoin. Ça fait que ce qui va être présenté à nous selon la demande qu'on va faire, ce n'est pas nécessairement dans la manière qu'on l'a demandé ou dans le format qu'on l'a demandé. Et là, il est arrivé quelque chose de particulier. J'ai envie de vous le compter parce que, franchement, c'était spécial, mais je m'y suis vraiment prêtée. Ça m'a beaucoup nourrie. Ça m'a beaucoup apportée. Je me promène dans les allées parce que j'aime bien aller visiter les autres commerçants. Quand je vais dans un salon, ce n'est pas de rester en arrière du comptoir et d'attendre tout le temps. Moi, ça, j'aime beaucoup me promener, aller faire des rencontres, aller voir les gens. Qu'est-ce que tu fais? J'ai cette curiosité-là de voir qu'est-ce qui se fait et quel est l'esprit en arrière de ça, quelle est la philosophie, pourquoi tu fais ça, qu'est-ce qui te motive à faire ça. J'aime bien voir, ressentir les gens. Et là, je passe devant un kiosque parce que je passe lentement et j'observe et je regarde s'il y a quelque chose qui peut m'attirer. Et si je vois un mot quelconque qui m'attire, je vais m'arrêter, je vais poser des questions. Et là, je n'ai pas le temps de m'arrêter, je fais juste passer devant et il y a une dame qui est assise et qui me regarde et qui me dit tout simplement « Voulez-vous entendre le message de vos guides? » Puis là, ça m'a percutée, ça m'a percutée comme voix. J'ai eu l'impression de l'entendre tellement clairement, c'est venu me chercher, j'ai fait « Oui, oui, parfait ». Elle ne me demande rien, elle ne me demande pas de m'attendre, ce n'est pas coûtant, rien de ça, c'est juste l'expérience. Je fais « Oui, moi je suis prête à entendre » parce que de toute façon, c'était un questionnement que j'avais. J'avais des questions face à mes guides parce que depuis quelque temps, je sais qui m'accompagne, je sais qui est toujours présent avec moi dans cette expérience ici et ce n'est pas toujours facile de bien communiquer avec eux pour moi. En tout cas, je suis dans cet apprentissage-là et j'avais des questions et que je demandais réponses. Et là, paf, ça m'arrive comme ça. Je fais « Oh my God, OK ». Fait que j'y vais, je me prête à l'expérience et la personne me parle, mais ce qu'elle me dit, ça s'adresse pile à moi. Je n'ai rien dit moi là, je n'ai même pas ouvert la bouche, j'ai juste dit « Oui ». Fait que là, elle commence à me compter, à me dire ce que je suis venue chercher, les réponses que je suis venue chercher. Puis là, elle s'arrête, elle change et elle dit « Si tu es libre tantôt, si tu veux continuer, tu prendras un peu de temps avec toi ». « OK, oui, oui, je veux entendre qu'est-ce que tu as à me dire ». Ça reste comme ça, puis je me retourne à ma place et je me dis « Si vraiment c'est pour moi, elle va revenir. Si ce n'est pas pour moi, ça va être oublié, ça va passer comme ça ». Mais non, elle revient la dame, mais elle revient en fin de journée, la dernière journée. Et elle vient me voir, puis elle dit « C'est le moment ». Je lui dis « C'est bon, je te suis ». Puis c'était un bon moment. Fait que je l'ai suivi, on est allé à l'extérieur et j'ai vécu là une expérience vraiment particulière où je suis rentrée en contact avec une personne qui, franchement, avait l'air vraiment très connectée, avec quelque chose de plus grand qu'elle. Parce que quand elle parlait, ce n'était vraiment pas elle et quand elle sortait de cet état-là, c'était une femme toute vulnérable, toute simple, vraiment pas la même posture, pas la même allocution, pas le même langage. Il y avait vraiment une tranche entre les deux. J'ai vraiment reçu ce message-là et je l'ai pris, je l'ai vécu, j'ai énormément pleuré, ça m'a touchée. Je suis sortie de là avec un « wow ». Je ne sais pas comment dire ça autrement. C'était d'avoir saisi l'opportunité, d'avoir été ouvert à vivre ce genre d'expérience-là, de m'être permis de pouvoir vivre ça et de me laisser toucher. Et j'ai reçu des réponses, des réponses que j'avais demandées. Et ça, ça fait du bien, moi, ça brasse, ça bouillonne dans ma tête, ça se place tranquillement depuis. Je sens que j'en ai encore pour quelque temps avant que tout se dépose comme il faut pour moi. Mais il y a comme une certaine confiance, assurance, conviction, paix. Oui, c'est ça qui s'installe pour moi suite à ça, suite à cette situation-là. Est-ce que c'est des choses qui vous arrivent? Est-ce que vous avez été témoin de ce genre d'expérience-là? Est-ce que vous l'avez habité, ça? Et est-ce que vous vous autorisez à vivre ce genre d'expérience-là? Parce que je considère qu'on est cœur-corps-esprit. J'ai été très longtemps dans l'esprit, plutôt que dans mon cœur et dans mon corps. Et aujourd'hui, j'apprends à vivre en harmonie avec ces trois-là. Vraiment à écouter, non, beaucoup moins le mental, mais j'en prends conscience, je laisse agir. OK, toi, tu me dis ça, mais je vais valider avec le corps, je vais valider avec le cœur pour voir si on est tout le monde d'accord. Si on est tous les trois d'accord. Et si ça fait du sens pour moi. Et ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Fait que donc, saisir l'opportunité. Je vous laisse là-dessus. Et je vous dis à demain. Bye, bye.